bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter et vous faire le tuto d'une carte magique carte magique interactive alors ce n'est pas de moi j'ai eu l'idée en regardant un réel sur insta d'une chaîne anglaise ou je ne sais pas trop je ne connais même pas cette chaîne donc c'est ripples paper lover donc r i p p e l s tiré paper lover j'ai regardé un peu ce qu'ils font 20 qu'elle fait je pense que c'est une fille sur sa chaîne bon j'aime bien mais c'est un peu trop vintage à mon goût moi c'était plutôt le format de la carte qui me plaisait après ce qu'elle en avait fait j'étais pas trop trop fan mais bon après c'est chacun ses goûts moi je suis pas trop ça venait vraiment très noël tradi vintage avec des gros père noël des anges enfin c'était pas trop mais bon bref là n'est pas le sujet on s'en fout alors elle est facile à faire mais elle fait son effet donc elle se présente comme ça attendez je vais juste regarder si vous voyez bien elle se présente comme ça et en fait elle se déplie comme ça et comme ça jusqu'à l'infini donc c'est une carte magique et franchement je trouve qu'elle fait vraiment de l'effet la déco elle est vraiment simple à faire et je trouve que ça ça en jette ça en la seule chose qu'il faut faire attention si vous avez des papiers à motifs qui ont un sens c'est comment vous allez coller vos papiers pour pas vous tromper de sens suis clair et en plus elle est bien solide en fait c'est ça qui est cool aussi je trouve parce que elle il ya plusieurs épaisseurs donc elle est bien 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 solide voilà donc il vous faut pas grand chose il vous faut juste un carte stock unis ou pas unis on peut faire un voilà et puis après les papiers déco et puis des petits die cut voilà j'avais déjà vu les cartes infinie mais jamais avec les pointes à chaque fois c'était des cartes rectangulaires et qui se voilà mais je préfère je préfère ce format qui est un peu plus original ouais voilà en fait ça faisait plus comme ça les cartes que j'avais déjà vu ça faisait plus comme ça et ça s'ouvrait un peu à l'infini mais celle là je l'avais jamais vu après si vous l'avez déjà fait tant mieux pour vous voilà donc là la déco elle est finie il faudra juger pardon je vais certainement juste rajouter quelques petits dots par ci par là donc là celle ci je les fait avec le bloc action de cette année ouais celui là celui là est en fait j'aimais bien parce que il ya des grandes high cut et les grandes high cut qui sont bien pratique pour mettre au centre parce que comme ça on coupe l'image en deux et là j'ai une autre idée je vais vous faire voir je pense que ça pourrait vous plaire donc allons-y gaiement donc voilà alors pour celle ci donc j'ai choisi volontairement une page qu'on arrive de genre de pages que moi personnellement je n'arrive jamais à scraper c'est ce genre de grande page là dans les blocs action alors c'est des super belles images mais en général on ne sait pas tellement quoi en faire parce que ben c'est fort grand à moins de faire un home déco avec un cercle à broder tout ça oui pourquoi pas mais sinon j'avais pas tellement d'idées pour l'utiliser et du coup je me suis dit nous allons utiliser sur cette carte donc pour ce faire il vous faut un papier de 14 par 28 c'est bien huit ans c'est pas un je voudrais noter au propre un crayon un crayon un crayon donc 14 x 28 cm alors en fait le truc c'est que vous pouvez faire 15 vous pouvez faire 16 ce qu'il faut juste c'est qu'en fait votre votre largeur soit la moitié de votre longueur parce qu'en fait quand on la replie comme ça et que ça arrive au centre il faut que les il faut que ça ce soit la même taille donc si vous faites 16 en large il faudra faire 16 x 2 32 d'accord si vous faites 15 vous pouvez prendre un 15 30 par exemple c'est bien pratique admettons pour utiliser les papiers de chez action qui sont peints par 30 cela les grands blocs ça pourrait être sympa même s'ils sont un peu décoré ce pas grave j'essaierai j'essaierai de faire 15 30 voir un peu l'effet que ça donne et puis ce qu'on peut faire avec on va déjà avoir la base et puis on verra le reste après au début je m'étais trompé vu qu'il n'y avait pas de mesure de longueur il y avait que des mesures de largeur et du coup j'ai fait un test moi même avant de faire le tuto et j'avais fait ici plus petit donc en fait elle fonctionne elle fonctionne mais elle est plus petite quoi et là ici ça se rejoint un peu par rapport à l'autre ou là derrière ça se ça se rejoint là ça se rejoint un peu mais bon je la ferai quand même je vais pas l'acheter après il ya toujours moyen de gruger donc voilà bon allez hop au boulot alors donc vous allez voir c'est très simple sur les 14 vous allez faire un pli à trois et demi dix et demi donc comme ça on a trois et demi sept trois et demi donc je vous laisse voir attendez j'en regarde si je suis bien en face voilà d'accord et sur la partie de 28 on fait 7 14 donc on arrive à 21 donc on fait un pli à 7 un pli à 21 alors tout simplement on plie on a nos côtés déjà fait pour faire les petites pointes pour faire les petites points vous allez prendre votre règle vous allez venir mesurer trois et demi vous faites un petit repère trois et demi de l'autre côté donc ça fait dix et demi entre les deux plis du milieu d'accord donc là il ya le pli on fait un repère à trois et demi un repère à dix et demi d'accord et on va venir prendre ici la moitié aussi donc trois et demi on fait un petit trait 3,5 on fait un petit trait et on va venir rejoindre du coup on va venir voilà donc là on a nos repères voilà on a nos repères ici d'accord tout simplement après vous pouvez prendre un compas si vous voulez prendre un compas c'est possible aussi vous faites donc trois et demi je fais des cours de géométrie en même temps vous avez vu sympa la meuf hein sympa vous fait réviser pour ceux qui passent le bac ou brevet là allez hop au boulot donc on reprend un point ici alors je suis con dans trois et demi c'est pas du coup ça mesure combien ça fait entre 4,9 et 5 mais bon moi je trouve que c'est aussi simple de c'est aussi ça de venir tracer avec son cutter on vient prendre le repère d'accord on se met bien à l'angle ici et on vient tracer un morceau du triangle on fait la même chose de l'autre côté au coin on prend son repère tac voilà et on fait pareil pour l'autre morceau et en fait il ya que deux traits de coupe il ya que ces traits de coupe là et un trait de coupe ici verticale c'est la seule chose qu'on va découper après le reste on ne découpe pas il faut juste au début j'ai un peu galéré dans comment l'ouvrir enfin ouvrir comment la faire fonctionner puis finalement après là c'est un peu galère entre guillemets enfin c'est pas que c'est galère c'est parce que en fait comme celle ci là il ya les plis donc on aurait tendance à plier sauf qu'en fait après une fois qu'on a mis notre papier déco le pli on ne le voit plus on ne voit plus du tout donc c'est logique en fait elle se plie pas elle s'ouvre direct voili voilou donc voilà notre et là ici on vient relier les deux les deux points les deux pointes des triangles voilà bon bah votre carte à définir quoi il ya plus que la partie déco donc là ça sert à rien de se plier là oui donc pour la déco donc moi je me suis fait un petit gabarit comme ça que je viens à retracer que j'ai retracé c'est plus simple je pense enfin moi je vous conseille de faire ça sinon jamais fait comme ceci alors on va reprendre son papier donc moi je me suis trompé déjà ici en fait j'ai fait il vient se mettre comme ça donc moi ce sera à l'intérieur il faut juste faire attention au sens où vous coupez vos papiers que ce soit dans le bon dans le bon sens en fait c'est tout donc en fait je vais vous montrer comment j'ai fait donc je me suis j'ai pris un morceau de dos comme là ça fait 7 j'ai pris 6 6 ok jusque là c'est pas trop compliqué dans quel sens je vais prendre comme ça donc 6,6 et 6,6 6 6 6 6 6 6 ça fait 13 2 voilà par 13 ennemis à peu près 13 6 pour le faire au massicot si vous avez un massicot ou un truc de découpe là je fais à l'ancienne vous faites comme vous voulez mais des fois j'aime bien faire la règle et j'avais fait ça et j'étais venu mettre ici pour mettre là bien aligné mais de côté voilà j'avais retourné et j'avais tracé voilà et là vous venez juste enlever à peu près vous faites à l'oeil de 2 mm comme ça voilà donc est ce que je suis en raccord avec mon patron il y a l'air pas trop mal peut-être un chouïa grand le patron voilà donc là j'étais du coup voilà comme ça ok donc ici donc pour la plier donc vous avez vos parties là là vous prenez vous pliez comme ça d'accord pareil de l'autre côté voilà c'est un papier de couleurs différentes d'un côté de l'autre bon c'est pour pas tellement gênant je trouve donc là on va venir mettre ce morceau là ici et celui là ici d'accord pour avoir le raccord donc là va pour pas me planter donc il faut bien que j'ai ici voilà les bords comme ça voilà il ya juste ça où il faut faire attention sinon le reste après il n'y a pas besoin mais bon faites voir un petit fait une petite fiche comme ça faites vous un petit pas trop comme ça et puis comme ça vous êtes tranquille pour si vous voulez en faire plusieurs n'êtes pas embêté voilà donc là peu importe en fait là je vais venir le mettre ici là donc on va le coller un beau pilou encore beau pilou poilu rose et douillet en même temps il caille donc on se couvre même dans les raisons je fais pas chaud chaud bon puis je vous dis si vous faites mais enfin les photos que je vous présente c'est cool si vous pouvez me les envoyer des photos par mail mon mail il est sur il est sur la barre d'infos je crois sinon c'est albine sbl arrobas gmail.com comme ça si vous pouvez m'envoyer vos photos par mail je ferai une petite compile de bas des différents des différents projets je trouve ça sympa comme idée pour vous remercier de fermer tuto j'aime bien je kiffe de plus en plus et là j'ai mis en stand by quelques projets pas urgent pour pour faire des tutos un peu plus parce que j'en ai envie ça me détend ça me fait du bien et du coup je me suis dit flûte il n'y a pas le feu hop là voilà donc ça ça va être le devant ah bah non ça va être le dernier voilà ça ça va être le devant voilà c'est ça ok bon bah du coup je me suis planté tout à l'heure parce que je l'ai coupé dans le mauvais sens parce que normalement ça se raccordait comme ça voilà ou alors je le mets à l'envers ah non c'est pareil là ça va faire con ça va faire con parce que c'est pas raccord c'est pas grave on va en faire un autre on va en faire un autre est-ce que je fais dans le bois est-ce que je fais dans la déco qu'est-ce que je fais comme déco pas que ce soit non plus trop chargé je sais pas si je mets ça ça va faire un peu de toute façon j'ai plus assez et ça ouais on va trouver on va t'y pas trouver c'est pas un problème non c'est pas ce bloc là je me suis trompée c'est pas celui-là c'est celui-là après vous faites comme vous avez envie ça c'est un peu grand c'est dommage ça aurait été sympa c'est peut-être un peu de grand moment en fait ça fait déjà la déco quoi en fait c'est ça qui est cool ah non c'est un peu grand après j'avais pensé aussi dans les blocs les blocs qu'ils ont fait cette année là un peu style gourmand tout ça ça peut être sympa un peu cosy alors voilà j'essaye de faire avec des blocs actions pour m'envoyer crates sensations là pour leur propos ah ça ça peut être sympa tiens on va faire ça on va faire une carte gourmande une carte cosy gourmande qu'en pensez-vous vous ne pouvez pas me répondre mais bon vous me direz en commentaire si vous mettez un commentaire du coup ben on va prendre donc pour pas me tromper donc on va prendre un morceau donc on m'a dit 6,6 alors je vais prendre cette partie cette partie donc on m'a dit 6,6 oh il m'a encore fait des petits blucs là il y a des fois ça le fait pas il y a des fois ça le fait mais c'est chiant c'est pas beau une petite bluc là faut que je change ma dame j'ai pas encore pris le temps de la faire enfin pris le temps comme si ça prenait du temps de changer une lame je te jure à peu près 30 secondes alors donc on a dit 13,6 voilà et du coup on va prendre ben merde c'est nul je vais couper la tête c'est nul il y a plus de tête je suis pauvre ça n'a plus de charme sans tête peut-être plutôt faire ça ah je suis indécise je suis en train de me foutre en l'air mon papier bon bah tant pis on va prendre les cookies on va prendre les cookies là je serais au moins sûre d'avoir un morceau avec des cookies entiers ouais c'est pas ce morceau là c'est celui là bah tant pis je vais prendre un bout on va enlever on va enlever 7 cm ça n'a pas l'importance ça servira pour autre chose c'est pas grave c'est pas grave désolé du coup je fais durer le tuto pour rien avec mes conneries mais comme quoi on fait tous des conneries voilà c'est mieux allez zouf on enlève un bine donc j'enlève ce qu'il manque et là on a dit donc 13,26 qu'il somme 13,26 et là je n'ai pas fait une bêtine ah non et là du coup 13,26 c'est moi qui vous dit de faire un gabarit et puis en fait je suis en train de tout mesurer très intelligent très intelligent c'est pas grave c'est pas si l'on sait ça à faire hop donc là j'ai encore un calendrier de l'avant-train à finir pour la semaine prochaine pour la fin Nicolas il faut que je me magne un petit peu et puis après un peu je ne sais plus ce qu'il me reste à faire alors donc là faire attention à ne pas se tromper donc nos cookies sont comme ça donc on va les mettre ici voilà donc là il faut bien couper je vais réessayer pour voir si mon gabarit est bon parce que j'avais l'impression que l'autre côté il était un peu chelou donc vous enlevez à peu près voilà 2 mm de trame vous faites à l'oeil vous pouvez mesurer si ça vous chante à l'oeil ça passe ça passe ouais là j'ai un peu trop un peu trop raboté ici tant pis il n'a pas assez bon il est arrivé hein c'est pas grave c'est pas grave voilà voilà et on va faire la même chose ici même voilà c'est juste ça ne pas se tromper et puis après vous faites des triangles vous faites des triangles vous faites des triangles vous faites des carrés ici c'est pas compliqué c'est pas compliqué bon là je fais un petit peu plus long mais après vous pouvez arrêter la vidéo et faire et faire déjà la base et puis on verra après pour la déco je vais peut-être pas tout faire avec vous je vais peut-être pas tout faire avec vous quand même hein sinon après il n'y a plus de surprise je vous ferai voir peut-être le résultat hop là petite carte gourmandise après ça va être un peu difficile à décorer mais bon après on n'est pas obligé de toujours décorer des fois le papier suffit à lui-même si c'est pour glisser des petites douceurs dedans pourquoi pas faire une petite pochette à l'intérieur et glisser un petit sachet de thé par exemple pour aller avec les cookies ça peut être une bonne idée ça ça peut être une bonne idée ou juste accrocher mettre un une petite breloque et puis une petite ficelle avec un petit tag ou un petit sachet de un petit sachet de thé accroché mettre un œillet et puis hop un petit truc un petit mot pas toujours obligé de trop surcharger ah c'est pas con ça peut-être faire ça tiens vu que là c'est vrai qu'après à scraper à l'intérieur on pourra plus la décorer vu que vu que j'ai mis un effet bois pas trop chargé ce sera plus simple à faire la déco je pense voilà moi j'aime bien la faire ça comme ça rapier rapier c'est donc là comme ça donc là du coup on a un morceau qui fait 4,9 donc on va venir faire un rectangle je sais pas si je vais prendre du papier déco ouais je pense que je vais plus prendre un papier autre en plus là dedans il y a les tags je crois pourquoi pas pourquoi pas mettre un petit tag gourmand par exemple il y a le même là sinon mettre un petit truc comme ça avec un petit mot je peux être sympatoche ou un rouge tiens ou là remember ah bah voilà parfait ça s'accorde parfaitement là il y a remember that christmas is about more than presents there are also cookies donc souviens toi that christmas is about more than presents donc rappelle toi qu'il y a des cadeaux mais il y a aussi des cookies en gros ça veut dire ça si carol tu passes par là tu me feras la traduction exacte est-ce qu'elle est prof d'anglais donc forcément elle parle d'anglais c'est très rare donc elle peut faire beaucoup de tutoriels sur le chanel ah la la je veux dire tac donc c'était pas ça que j'étais partie faire mais bon c'est pas grave euh ouais ça peut être sympa euh du coup j'ai dit quoi que je cherchais du papier déco bah justement j'ai du papier oh 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 bah je vais prendre mon papier oh 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 ce sera joli ce sera dans le thème et j'en aurais peut-être une autre à vous faire de cartes aussi euh une autre carte euh magique aussi mais pas de même format avec un sapin enfin faut que je vois avec Caro parce que c'est elle qui me l'a montré donc voir si elle veut faire le tuto ou si je le fais euh euh je ne sais pas j'attends l'accord de madame Caroline elle me dira elle est où mon papier oh 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 j'ai tellement de bordel chez mon bureau je ne vous raconte pas c'est Mimi qui serait pas contente hein Mimi Créa parce que Mylène elle a un elle a un bureau d'une propreté sans nom c'est pas chez moi comme ça enfin si c'est propre mais c'est le bordel c'est la pièce la plus nettoyée de la maison je pense mais elle est bordélique j'ai des blocs de partout j'en ai de partout 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 bon c'est pas grave on va retrouver ah bah voilà vous voyez du bordel organisé à force de fermer plateau impeccable oh 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 alors du coup par contre euh il va falloir il va falloir donc on a dit un carré de 4,5 par 4,5 4,5 4,5 4,5 voilà voilà c'est pas grave les oh 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 ils seront sûrement en diagonale mais bon je m'en fiche c'est pas bien grave ah il est épais ce papier voilà et vous venez juste le couper en deux normalement ça devrait être bon sinon vous tracez votre triangle et puis vous le reportez comme on l'avait fait très faisable aussi yes voilà parfait bah ça vous pouvez les faire aussi en gabarit comme ça c'est plus pratique si vous avez envie voilà qu'est-ce que je vais faire d'ailleurs je vais reprendre mon morceau de bloc et je vais faire ici mon petit gabarit dans un coin comme ça moi après je mets tout dans une enveloppe marqué tuto machin et quand je veux la refaire et ben je suis tranquille j'ai pas besoin de tout remesurer tout le temps si à part la base de carte forcément mais dans l'idée voilà on va décidément il veut pas venir lui il y a un microscopique beau il ne veut pas venir voilà donc donc mon hou 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 il est là il faut juste faire gaffe à pas jeter ses gabarits parce que des fois c'est ce que j'ai tendance à faire je fais les trucs puis après comme je débarrasse mon bureau je mets les aimer à la poubelle voilà donc on a dit 4,5 par 4,5 le carré vous coupez en deux et ça vous fera votre petit truc donc là ouais dans l'idée pourquoi pas faire ça mettre un petit un petit tag un petit tag ici par exemple et là là on peut mettre des choses après à l'intérieur ça peut être une idée ça peut être une idée glisser des petits trucs comme ça qu'on attache dedans pourquoi pas bon ben voilà je vous laisse je vais finir ma petite déco tranquille euh je pense que j'ai pas oublié que j'ai rien oublié pas de vous dire je vais essayer de vous faire l'autre plutôt enfin je vais voir avec Caro si je le fais ou pas et puis euh et puis voilà euh là je vais regarder un peu ce que je vais pouvoir faire ah oui je voulais faire ça je vais faire un test tiens c'est pas avec les blocs l'instant la fille qui passe du coq à l'âne j'avais une blague comme ça mais bon elle est un peu vulgaire du coup je vous la raconterai pas mais elle était drôle c'était rigolo par rapport au coq à l'âne après vous la connaissez peut-être mais bon allez donc attendez je ferai mon petit tri vite fait pour mettre tout ça à la poubelle pour avoir quand même un espace de travail propre et rangé un minimum donc avec un 15-30 alors on va prendre un papier ça sert à rien de prendre un trop beau papier parce qu'après on va le recouvrir donc prenez-en un que vous aimez bien mais sans plus quoi comme celui-là moi par exemple hop donc pour faire du coup un 15-30 alors déjà on va bien mesurer si ça fait 15 par 30 parce que des fois c'est bon et là c'est bon donc du coup on va faire ici 7,5 en bas 7,5 donc 1,2,3,4,5,6,7,5 donc 22,5 et là et là du coup on a dit 15 donc 4 et 4,8 8,8,6 alors 15 divisé par 2 ça fait 7,5 et 7,5 divisé par 2 3,5 3,75 assez précis 3,75 vous prenez le 7 puis vous mettez entre le 7 et le 8 donc ça fera 75 aïe 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 je me fatigue toute seule je vous jure je vous jure donc là je vais prendre mon si je le retrouve il est là tac voilà normalement ça va le faire mais bon après 8 il faut des papiers de 32 quoi bon il y en a hein mais c'est un peu plus rare quoi allez on plie on plie on plie on plie on plie voilà donc là du coup on va prendre à 3,75 donc 3,75 3,75 et pareil en haut et en bas je fais ça puis après je vous laisse hein je vais pas non plus vous tenir la la grappe pendant 10 ans euh 75 c'est juste pour y faire un test mais normalement ça va le faire si mes calculs sont bons mais normalement ça devrait aller et puis bah pour la prochaine vidéo je vous ferai voir le résultat de la carte gourmande on donne ouais j'ai désiré bah ouais je me dis que pour offrir à quelqu'un faire un peu comme un happy mail en fait mais dans la carte ça peut être sympa coller des petits des petits goodies ou des trucs plats ou des cachets petits ou ça peut être pas mal ou même des chocolats plats pourquoi pas pourquoi pas je vais réfléchir à ça parce que je me dis finalement je me dis que si on met des trucs voilà on peut mettre une petite pochette euh petite pochette cadeau tac là on peut mettre des petits coups d'île aussi ouais je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien je pense mais c'est vrai que là finalement moi j'ai mis mes triangles comme ça mais j'aurais pu mettre un en forme de maison entière puisque de toute façon ça ça bouge pas là je crois pas ah et j'y ouf parce que là j'ai fait ça mais si finalement on peut mettre on peut mettre en entier parce que ça ça se ça reste en une seule partie voilà donc vous pouvez faire ça si vous avez envie de mettre qu'une déco une déco entière c'est possible bon moi elle me pleut bien aussi donc bref changeons de changeons pas de sujet albine concentration voilà qu'est ce que je voulais vous faire aussi comme tuto je ne sais plus moi je suis perdue je ne sais plus voilà ah mais bah j'ai pas coupé au milieu donc forcément ça peut pas aller ça ne peut pas zarrer si on coupe pas hein en fait magique hein voilà donc on a dit donc comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça bon le papier il est plus épais du coup il s'est un peu moins bien plié mais j'ai pas envie de trop insister pour pas le casser donc là je vais virer un demi un demi millimètre pour que ça bloque pas la fermeture mais c'est vraiment léger bon ouais donc elle est bon elle est vraiment un chouïa plus grande hein c'est pas grand chose mais ça le fait on est la coeur ça le fait ah franchement j'aime bien ça me fait trop rire en fait ce système je trouve qu'il ça le fait ça le fait ça le fait et là pareil un tout petit peu tout petit ziguigoui à dégager je pense que c'est lié à l'épaisseur du papier je pense encore un tout petit peu je vais égaliser les deux côtés je préfère qu'il y ait une toute petite ouverture plutôt que ça ferme mal voilà nickel bon bah voilà sur ce voilà donc nous voilà avec les cartes des cartes magiques bah moi je vais faire ma déco et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye